Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de juillet 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les poissons. Je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet pour voir tous les tirages que je propose et pour avoir toutes les informations. Alors je vais d'abord tirer une carte avec l'oracle Rumi pour connaître le message principal de votre mois de juillet. Pour les poissons au niveau amoureux pour ce mois de juillet 2024. La faveur de Zara. Donc en fait ce qu'elle vous dit cette carte, c'est d'arrêter d'accepter les miettes qu'on vous propose. Il y a une situation ou une relation où en fait vous n'êtes pas forcément respecté à votre juste valeur. On vous propose peut-être vraiment très peu. Il y a un décalage entre ce que vous vous offrez à la personne dans le sens peut-être que vous lui ouvrez vraiment votre cœur. que vous proposez de faire plein de choses avec votre partenaire. Et puis que le partenaire ou la partenaire, eh bien, elle ne vous consacre pas assez de temps. Peut-être qu'elle ne communique pas ouvertement qu'elle a des sentiments pour vous. Voilà, il peut y avoir une situation comme ça où il n'y a pas vraiment un équilibre dans la réciprocité des échanges, des sentiments, des actions. Et voilà, du coup là, eh bien, c'est vraiment le message de cette carte. C'est d'arrêter d'accepter les miettes qu'on vous propose et puis de comprendre que vous méritez bien mieux. Après, il peut aussi s'agir, enfin, ça peut être un message pour les célibataires qui ont peut-être tellement peur d'être seuls que ces célibataires se contentent de très peu et au final sont toujours déçus. Voilà, donc là, c'est vraiment de plutôt vous concentrer sur l'estime de vous-même, de comprendre que vous avez de la valeur pour ne plus répéter les mêmes schémas et puis attirer des relations qui ne vous respectent pas. Alors, pour les poissons au niveau amoureux pour ce mois de juillet 2024, qu'est-ce qu'il va se passer pour les poissons ? Pour les poissons, pendant ce mois de juillet 2024. Pour les poissons au niveau amoureux, ça ne veut plus, ça ne veut plus. Bon, là, ben voilà, le blocage, ça ne sortait plus les cartes. Alors, par rapport à ce 7 de pentacle, par rapport à ce 9 de pentacle, le 8 de bâton, le pendu, le 4 de pentacle. Bon, alors là, le message est assez clair, en fait, pour certains. Alors, peut-être que ça fait longtemps que vous étiez célibataire ou alors que vous vous sentez peut-être seul ou alors que vous fournissez des efforts dans une situation. Et puis, là, en fait, on vous dit vraiment de garder espoir, de garder vraiment le focus sur votre objectif parce que, eh bien, ça va payer dans le sens où, là, il y aura un changement justement par rapport à un célibat, par exemple. Donc, vous allez sortir de votre célibat parce que là, il y a clairement une offre, une proposition, une déclaration d'amour ou voilà, quelque chose comme ça. Une rencontre amoureuse, là, il y a quelqu'un de nouveau ou en tout cas, il y a une personne qui vient exprimer ses sentiments. Donc, ça peut être vous qui exprimez des sentiments à quelqu'un comme ça peut être une personne en face de vous. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui débute. sauf que peut-être que vous avez tendance à vous bloquer tout seul, en fait, à vous bloquer de cette belle opportunité qui se présente à vous parce que vous êtes encore focalisé sur un passé, sur une personne du passé. Alors, par rapport à ce fils de couple, le 2 de bâton. Donc là, il peut y avoir un déplacement pour aller rencontrer une personne. Il peut y avoir aussi des discussions à distance. Voilà. Là, il y a vraiment... J'ai l'impression vraiment que vous faites une rencontre ou que vous discutez avec quelqu'un à distance, là. Alors, par rapport à ce 6 de couple, paire de pentacle. Les amoureux. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée. Donc là, il y a une décision à prendre par rapport à une relation. Pour certains, j'ai vraiment l'impression que c'est une décision à prendre par rapport à une relation passée. Donc, ça n'a rien à voir avec, là, cette nouvelle rencontre. J'ai l'impression vraiment que vous avez quelque chose à régler avec une personne avec qui vous avez été en couple ou, voilà, avec qui ça s'est terminé et puis que ça s'est mal terminé dans cette relation. Du coup, c'est pour ça que c'est pas forcément facile pour vous de tourner la page parce qu'il y a pu y avoir beaucoup de souffrance, de chagrin. et du coup, vous avez vraiment besoin de vous alléger émotionnellement. Donc, peut-être discuter avec cette personne ou alors faire le choix conscient, en fait, de laisser partir cette personne pour qu'elle vive sa vie. Comme ça, vous pouvez vivre la vôtre et puis faire grandir cette nouvelle relation, là, qui a l'air assez prometteuse. Alors, par rapport à ce fils de couple, même si c'est assez clair, hein, mais, ouais, il y a une notion quand même d'auto-sabotage par rapport à cette nouvelle rencontre, hein, donc, ça confirme, en fait, ce que je vous ai dit, là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, par rapport à cette roue de fortune, ouais, donc là, voilà, c'est toujours le même message. On vous parle vraiment de persévérance, de garder la foi. Donc, voilà, c'est vraiment ce que je vous ai dit. Donc, par rapport à cette carte des amoureux, ouais, vous voyez, donc, là, ça confirme ce que je vous ai dit, c'est que la décision à prendre par rapport à cette personne du passé, et bien, c'est de terminer cette relation du passé. Donc, vous avez besoin, en fait, de clore une relation passée pour pouvoir, eh bien, vous ouvrir à quelqu'un de nouveau. Voilà, là, j'ai vraiment l'impression de ça. Donc, en fait, le message est vraiment précis. Donc, je vais tout de suite faire l'autre tirage avec l'oracle. Alors, pour les poissons au niveau amoureux, pour ce mois de juillet 2024, pour les poissons au niveau amoureux. Alors, par rapport à cette carte de la joie, « Boomerang », « Voyage », « Examen », « Argent », « Naissance ». Vous voyez, ça confirme ce que je vous disais, c'est que là, il y a vraiment quelque chose de nouveau et c'est au même endroit qu'avec le tarot. Là, ça explique un peu plus en détail qu'il y a effectivement quelque chose là qui se termine et qu'il va falloir peut-être, comment dire, comprendre quelque chose par rapport à cette rupture que vous vivez avec une relation passée. Peut-être le fait aussi d'admettre que c'est vraiment terminé avec cette personne, d'être dans l'acceptation en fait par rapport à ça pour pouvoir justement vivre cette abondance avec cette nouvelle personne-là. Il y a vraiment une nouvelle rencontre ici. Alors, par rapport à cette carte « Trahison », « Santé », « Sexualité », « Lois », « Femme », « Miroir magnétique », « Projection », Non, mais c'est ça. C'est assez clair là le message avec votre guidance parce que c'est... En fait, c'est vraiment que vous êtes... Vous avez peut-être un schéma à l'intérieur de vous où vous vous concentrez trop en fait sur ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. Vous vous concentrez peut-être encore trop sur une personne en particulier avec qui ça n'a pas fonctionné. Et là, il y a vraiment besoin de guérir en fait de cette rupture amoureuse, de digérer en fait cette rupture-là et puis de guérir aussi de ce que cette personne du passé vous a peut-être fait. Peut-être qu'elle vous a menti, elle vous a trahi, elle vous a trompé. Enfin voilà, il y a pu y avoir des choses comme ça. Et puis là, il y a ce besoin de mettre des limites peut-être à cette personne parce que si elle revient vous parler ou si... Voilà, à chaque fois que vous voulez vous lancer dans une nouvelle relation, cette personne du passé redébarque dans votre vie et puis en fait, ça ne vous fait pas du bien et que vous en prenez conscience, eh bien là, vous allez peut-être avoir la force de mettre des limites pour pouvoir justement vivre cette nouvelle relation ici. Et c'est peut-être grâce à cette nouvelle rencontre ici qu'ensuite, vous aurez la force de poser des limites. Vous voyez ? Mais si cette personne du passé, elle ne revient pas, c'est tout simplement qu'à l'intérieur de vous, vous avez besoin vraiment de digérer le fait qu'avec cette personne du passé, c'est terminé et qu'il y a une raison à ça et qu'il va falloir peut-être l'accepter maintenant pour pouvoir donner toutes ses chances à cette nouvelle rencontre-là. Parce que, bon, là, ça montre en fait que cette énergie féminine, c'est vous, même si vous êtes en homme. Et là, ça veut dire que vous êtes très à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis, de votre intuition aussi. Donc, vous êtes bien connecté à votre énergie féminine. Ça peut être ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est qu'à l'intérieur de vous, eh bien, peut-être que vous avez perdu justement cette foi. Peut-être que vous pensez que vous n'arriverez pas à être heureux ou heureuse si vous ne vous mettez pas avec cette personne-là qui n'arrêtait pas de vous faire souffrir ou avec qui c'est terminé. Alors qu'en fait, moi, je pense que cette nouvelle rencontre, elle a beaucoup de potentiel. Alors, avec cette carte enfant, c'est comme si vous vous empêchiez. En fait, il y a vraiment une notion d'auto-sabotage là. C'est assez impressionnant. Mais c'est parce que, voilà, vous êtes vraiment attaché à cette personne du passé et puis c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à faire vivre cette nouvelle relation. Par contre, cette carte naissance. Chance. Vous avez une opportunité de vous mettre en couple là. D'officialiser une relation. Mais il va falloir vous délester de ce qui ne vous respecte pas. D'accord ? C'est ce que vous dit cette carte-là. C'est de vous apporter du respect et de comprendre que vous avez de la valeur. D'accord ? La carte argent, c'est ça aussi. Ça parle de la valeur que vous avez. Donc, c'est d'arrêter d'accepter les miettes peut-être que vous propose un ex ou une ex-partenaire. De vous laisser, voilà, dans une posture d'attente ou d'espérance et puis que, en fait, dans la matière, ça n'avance pas avec cette personne. Tandis que là, vous avez vraiment une opportunité d'officialiser une nouvelle relation. D'accord ? Vous faites une nouvelle rencontre ou alors peut-être, éventuellement, que vous connaissez déjà cette personne, mais qu'il y a là l'opportunité d'officialiser vraiment une relation de couple avec cette personne. Donc, c'est un nouveau départ pour vous. Mais pour ça, il va falloir vraiment vous défaire de ce dont vous avez l'habitude, en fait. Et ce dont vous avez l'habitude, apparemment, pour certains, c'est d'être avec une personne ou alors être dans des relations qui se servent, si je peux dire ça comme ça, et puis qui repartent, et puis qui ne vous donnent rien, vous voyez ? Donc, c'est peut-être, oui, de mettre des limites et puis peut-être d'arrêter d'être trop gentil aussi. Peut-être aussi d'être trop... Alors, ça peut être mal interprété, ce que je vais dire, mais peut-être d'être trop sentimental dans le sens où c'est beau d'être sentimental, c'est beau d'être romantique, etc. Mais c'est important de trouver un juste milieu parce que parfois, quand on est trop sentimental, eh bien, on pardonne trop aux personnes qui ne nous respectent pas. D'accord ? Donc, c'est au bout d'un moment de sortir aussi d'une codépendance. Il peut y avoir des choses comme ça. Voilà pour vous, les poissons. J'espère que ça vous aura aidé si jamais ce tirage vous parle. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada